Moi je propose un système complètement différent, avec un impôt qu'on appelle proportionnel, même taux pour tout le monde, et en contrepartie, un revenu universel. Et je reviens à ce que je vous disais en introduction, en écho aussi à ce qui s'était passé aux Etats-Unis. Un revenu universel, parce que dans une société comme la l'autre, dans une société qui crée la richesse, avoir l'assurance, l'assurance, l'assurance simple, sans passer par des systèmes très compliqués d'aide, qui par ailleurs coûte 2 milliards en frais de gestion, donc on économisera en frais de gestion. Avoir l'assurance, d'avoir un revenu de base pour tout le monde, non taxable, oui, c'est quelque chose de moderne. Donc on a besoin de changer complètement le système, on a besoin aussi sur les questions régaliennes. Je prends un témoin sur l'Ipholio qui est un spécialiste des sujets. Notre armée, elle est dans un tel état, enfin elle est formidable notre armée, et les matériels sont dans un tel état, la disponibilité des hélicoptères c'est moins qu'à chaque charge. On a besoin de réinvestir beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. C'est pas quelques avions en plus, quelques milliards en plus, pardon, ça fait beaucoup comme ça, mais en fait par rapport au budget des armées, et par rapport à nos besoins, c'est très insuffisant. On a besoin, pour pouvoir investir ce qu'il faut dans l'armée, de pouvoir sortir une partie du budget militaire des 3% de maïs liches. Voilà, là aussi, sur ce sujet là aussi, il faut complètement changer de pied, il faut trouver une autre manière de faire pour pouvoir atteindre notre objectif. Oui, on a besoin de réformes fondamentales. Et puis je vais vous dire, c'est pas seulement qu'on en a besoin, c'est qu'en fait, c'est la seule manière de faire. Merci.